Monsieur Mourad Preur, bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Alors, le secteur pétrolier est fortement affecté par la pandémie du coronavirus. En Algérie, les pertes générées, évaluées par le ministre du secteur, qui l'a déclaré publiquement à plus de 14 milliards de dollars. L'annonce de la découverte du vaccin contre le Covid a fait flamber les bourses mondiales. Également, l'élection américaine. Est-ce qu'on peut s'attendre à une reprise de l'activité économique qui est au ralenti, qui va booster aujourd'hui, encore une fois, le secteur des hydrocarbures, monsieur Prat ? Alors, la question, il faut regarder l'économie mondiale davantage que le marché pétrolière. Dans la mesure où l'économie mondiale est en crise, il est évident que la demande pétrolière ne peut pas reprendre. D'accord ? Or, les dernières prévisions du FMI, selon les dernières prévisions du FMI, l'économie mondiale va connaître une récession de 4,3%, de moins 4,3% en 2020. La zone euro va connaître une très forte récession de 8,3%. Le Royaume-Uni de 9,8%, la France de 9,8%. La Chine connaîtra une timide croissance de 1,9%. L'Inde va s'effondrer carrément à moins de 10,3%. Et selon le FMI, l'ascension après cette crise sera lente, difficile et incertaine. Cela veut dire que pour retrouver le niveau de croissance de 2019, il faudra attendre 3 ans ou 4 ans. Dans ces conditions, la demande pétrolière va se réduire. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande pétrolière va baisser de 8,4 millions de barils par jour en 2020 et va augmenter de 5,5 millions de barils par jour en 2021. C'est-à-dire qu'on est au niveau de 2016-2017. Selon l'OPEC, l'OPEC est plus sévère. La baisse de la demande sera de 9,5 millions de barils par jour en 2020. L'OPEC pense que la demande reprendrait de 6,6 millions de barils par jour en 2021. Ce dont je doute. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de forte incertitude. L'industrie pétrolière était confrontée à 3 chocs qui se télescopé. Un choc d'offres, il y avait la surproduction de l'OPEC. Au début de l'année 2020, il y avait la surproduction de l'OPEC. Il y avait la production des schistes américains qui pesaient. Et donc un choc d'offres. Deuxièmement, un choc de demande qui a ralenti. Le ralentissement avait commencé en 2019. Et troisièmement, un choc sanitaire du fait de la pandémie. Donc le marché pétrolier est gravement secoué. Là, nous avons une seconde vague dans les pays OCDE. Et personne ne peut vous dire comment ils vont s'en sortir. Mais est-ce qu'on pourrait penser, par rapport bien sûr aux indicateurs économiques existants actuellement, que la consommation énergétique pourrait espérer une reprise graduelle à partir de janvier 2022 ? Puisque nous allons bien sûr aller vers la période de grand froid et la reprise de l'économie de la Chine qui est déjà annoncée. La Chine qui représente 14,3% de la consommation mondiale énergétique. C'est-à-dire que cette situation de crise est survenue alors même que cette situation de crise, c'est-à-dire la pandémie et donc l'arrêt, le grave ralentissement, le fort ralentissement de la demande des transports. Les gens ne prennent plus l'avion, la mobilité est réduite. Cette crise est survenue alors qu'il y avait une transition poussée vers la mobilité électrique, l'électromobilité. C'est-à-dire que les voitures électriques commencent à devenir, je ne dirais pas qu'elles se démocratisent aujourd'hui. Une Renault Zoé, une toute petite voiture, coûte 10 000 euros, ce qui n'est pas... Donc elles ne sont pas compétitives encore, mais on est dans la tendance. Alors, il y a donc cette tendance vers la réduction de la consommation. L'OCDE qui consommait 50 millions de barils par jour en 2010 consomme 46 millions aujourd'hui. Maintenant, on a la Chine qui consomme 14, qui... Donc, il y a... Est-ce que la Chine peut remplacer l'OCDE ? Est-ce que les pays... A quelle échéance plutôt ? Parce que les pays émergents sont aujourd'hui le moteur de la croissance, de la demande. Et ils partent de très bas. C'est-à-dire que vous avez 26 Chinois sur 1000 ont une automobile, 11 Indiens sur 1000, contre 782 Américains sur 1000 et contre 500 Européens sur 1000. Même si les Chinois poussent vers l'électromobilité, vers les voitures électriques, la consommation, les moteurs à combustion ont encore un avenir. Je pense qu'il faut attendre la mi-siècle pour que la mobilité électrique soit démocratisée. Mais pour l'instant, cette crise a aggravé les tendances qui étaient à l'œuvre. Mais aujourd'hui, ce qu'on relève, c'est que la crise du Covid-19 a fait chuter à la fois la consommation et les cours du pétrole. On a vu pratiquement au mois de mai 2019 les prix du pétrole qui avaient atteint l'équivalent de 16 dollars. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les prix vont se maintenir actuellement autour des 40, voire 50 dollars le baril ? Ou alors ils vont augmenter ou encore chuter avec la deuxième vague de contamination qui est en train de faire des ravages actuellement ? Alors, Yanné, on se penche sur la boule de cristal et c'est très compliqué. L'Agence internationale d'énergie pense que les prix du pétrole vont gagner 6 à 8 dollars le baril. seraient dans les 48 dollars. L'Institut français du pétrole est un peu sur les mêmes estimations. Bon, le consensus des experts est que, moi j'avais dit, les prix gagneraient 10 dollars le baril en 2021. Je reviens sur mes prévisions en disant qu'ils gagneraient au maximum 5 dollars le baril. Il sera autour de 45 dollars ? C'est mon estimation. Parce que la pandémie, l'évolution de la pandémie est très complexe et imprévisible. Elle est en train d'atteindre des pays, elle est en train de se diffuser massivement, y compris dans des émergents. L'Inde, je vous ai dit, ils vont faire moins 10,3% de croissance. Et l'économie mondiale, il va y avoir des inerties. Alors là, on parle du vaccin. Bon, le vaccin, quand bien même, j'ai consulté, pas plus tard qu'aujourd'hui, un professeur de médecine. Et j'ai recadré mon... j'ai replacé le curseur. Moi, je pensais qu'il y avait une inertie de 6 mois pour que le vaccin agisse sur l'économie mondiale. Mais là, je pense qu'il y a une inertie d'un an pour que le vaccin agisse sur l'économie mondiale. Mais quand vous parlez d'inertie d'un an, ça veut dire qu'on va connaître la même situation que celle que nous avons vécue en 2020, puisque nous sommes pratiquement à la fin de 2020. C'est-à-dire, toute chose égale par ailleurs, les signes pour 2021, les signes qui nous diraient que 2021 sera différent de 2020, pour l'instant, sont très faibles. Nous voyons la France, l'Europe, en train de se reconfiner. Les compagnies aériennes ne pourront pas fonctionner en chargeant leurs avions à 50%. Et c'est les plus grands consommateurs de carton. La mobilité est forcément réduite. Et d'un autre côté, l'élection du président Biden va, si vous voulez, va changer, va rebattre quelque peu les cartes. D'abord, on risque d'avoir le retour de l'Iran, qui a 3 millions de barils par jour, qui, en 2018-2017, faisait 4,9 millions de barils par jour. Premièrement, donc l'Iran qui revient. La Libye également. La Libye a multiplié par deux sa production. Donc la Libye qui exerce une pression. Mais pas autant que l'Iran. L'Iran, c'est 152 milliards de barils de réserve. C'est 158 milliards de barils de réserve. Ce sont de puissantes réserves. Donc, d'un autre côté, est-ce qu'il va tenir parole ? On ne sait pas. Mais il a un discours beaucoup plus favorable à la protection de l'environnement. Donc, on peut penser que les schistes vont souffrir de M. Biden. Sauf que ça fait travailler tout ça à 500 000 Américains. Donc, c'est assez compliqué. Mais vous avez aussi par élément les grands ténors de la production du pétrole à travers le monde qui ont quand même déjà, selon les statistiques, qui avaient été déjà publiées vers le mois de septembre 2019. Vous avez quelques... Plutôt septembre 2020, quelques 70 milliards de dollars de pertes entre les grandes compagnies Chevron, ExxonMobil, Shell BP et Total. qui aussi déjà annoncent leur volonté d'aller vers une diversification des sources énergétiques et d'investir dans les renouvelables. Est-ce que l'Algérie devrait aussi commencer à faire sa reconversion ? Ne plus être dépendante exclusivement du pétrole. C'est nécessaire aujourd'hui. Puisque déjà, dans le domaine pétrolier, nous avons perdu l'équivalent de 14 milliards de dollars pour la simple année de 2020. C'est ce qu'a annoncé M. Abdal Abdelmeditab. Mon sentiment, moi je l'ai déjà dit sur ce plateau et je l'ai déjà dit ailleurs, c'est que nous marchons à contresens. On est comme dans une autoroute, on marche à contresens dans une autoroute. On marche à contresens de l'histoire. Alors que les compagnies pétrolières, Total, Shell, etc. Chevant, excellent. Chevant, sont en train de basculer. Total veut être parmi les top 5 de l'énergie verte en 2005. Enfin, c'est extraordinaire ce que les compagnies pétrolières sont en train d'opérer comme virage. Or, nous sommes toujours en train de penser, on est toujours en train de penser pétrole, de penser hydrocarbures. Alors que l'Algérie c'est une pile à ciel ouvert. J'ai toujours dit que l'Algérie est une pile électrique à ciel ouvert. C'est-à-dire que nous avons 3500 heures d'ensoleillement sur 86% du territoire national. Nous avons le sud et 2650 heures au nord. Donc nous avons les conditions pour que... Et son attraque doit basculer vers les renouvelables. Il faut muscler son attraque. Il faut la renforcer. Et il faut l'aider à basculer vers les renouvelables. Pour revenir avec vous sur certains aspects, relatifs bien sûr à ce qu'on a annoncé dans la première partie de l'invité de la rédaction, abordé également, vous parlez de renforcer son attraque. Comment renforcer aujourd'hui cette compagnie nationale ? C'est-à-dire qu'il y a une réalité qu'il faut prendre en compte. Une compagnie pétrolière, l'industrie pétrolière est une industrie qui est internationale. Entre l'endroit où on produit et l'endroit où on consomme le pétrole, c'est des milliers de kilomètres. Et le gaz est en train de suivre cette tendance, éloignement entre zones de production et de consommation. Donc, internationale, c'est une industrie à risque. C'est une industrie qui est intensive en capital, qui consomme beaucoup de capital. Et c'est une industrie où la géopolitique est très importante. Et le cœur de tout, c'est une industrie qui est tirée par la technologie. Les compagnies pétrolières évoluent toujours à la frontière de leurs connaissances technologiques. Quand BP a eu une éruption au golfe du Mexique, la plateforme Deepwater Horizon, c'est de la recherche pure. Il fallait, à 2000 mètres de profondeur, traiter un incident technique. Et la science ne savait pas le faire. Donc, son attraque doit être enraciné dans les universités algériennes. Elle ne peut pas s'appuyer sur la technologie étrangère exclusivement. Elle doit s'appuyer sur une ingénierie nationale. Grand 1. Grand 2. Son attraque doit épouser les tendances structurantes de l'industrie pétrolière mondiale. Les compagnies pétrolières tendent à devenir des compagnies énergétiques qui livrent from well to well, du puits à la roue, du carburant, des molécules de gaz, des mètres cubes de gaz, des kilowattheures. D'accord ? Donc, ce sont des compagnies intégrées énergétiques. Et ce sont des compagnies qui sont, demain, qui vont être, qui sont déjà aujourd'hui concurrencées sur leur marché final. C'est-à-dire l'automobile par l'électricité. Du coup, elles sont obligées de basculer leur portefeuille vers l'électricité. Vous avez des... BP veut multiplier par 10 ses investissements dans les énergies vertes d'ici 2030 et atteindre 5 milliards de dollars. Total produit déjà 8 gigawatts d'électricité verte aujourd'hui. Il veut, en 2025, produire 25 gigawatts. Et il vise, à l'horizon 2050, à figurer dans le top 5 des producteurs d'énergie verte. C'est-à-dire que Sonatrac doit devenir un leader mondial dans les énergies vertes. Et je vous ai dit que nous avons un pays ultra-ensoleillé. Nous avons des ressources en lithium pour fabriquer des batteries lithium-ion. Nous avons des ressources en terres rares. Nous avons un grand géologue, Nasser Kazitani, qui a démontré toute l'importance de nos ressources. Qu'est-ce qu'on attend ? Voilà. Mais est-ce que c'est à Sonatrac exclusivement d'investir dans les énergies renouvelables parce qu'on a les capacités techniques managériales et aussi matérielles ou est-ce qu'il faut aussi impliquer parallèlement le privé national ? Exactement. Sonatrac ne peut réussir que si elle s'appuie sur les universités nationales et sur les entreprises nationales. Il faut que la transition énergétique dans notre pays soit une ambition industrielle, scientifique et technologique. Mais c'est à Sonatrac de conduire cette politique de transition énergétique. Un leader, et je vais choquer peut-être, mais il n'y a pas de place pour deux énergéticiens en Algérie. La génération électrique, un jour, va finir par devoir être prise en charge par Sonatrac, Sonelgaz s'occupant de tout le reste de la chaîne de valeur électrique. Mais Sonatrac doit devenir une compagnie énergétique et doit basculer massivement vers les énergies vertes. Et elle a les moyens. Il y a une crise des renouvelables dans le monde et dans l'Europe, et surtout avec la pandémie. C'est le moment où il y a une fenêtre d'opportunité. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer à mettre en place ce plan. Non, parce que les grandes compagnies étrangères ont commencé déjà à affiner leur plan d'investissement dans les énergies renouvelables. Fondamentalement. Et la Chine a bouleversé les règles du jeu. On a baissé le coût du photovoltaïque. On arrive à 7 cents. Et même moins, il devient moins cher que le gaz, moins cher que... Que l'exploration dans le pétrole. Et donc, il faut avoir une ambition. Le problème de l'Algérie, il faut avoir une ambition de puissance. Et aujourd'hui, la puissance des pays producteurs ne réside pas dans leurs réserves et dans leur production, mais dans la puissance, la compétitivité, le pouvoir innovant de leur compagnie nationale. Mais justement, quand vous avez parlé de ces questions de puissance et de la compétitivité, au-delà, bien sûr, du plan managériel et de la ressource humaine, puisqu'elle doit s'appuyer sur un peu les universités, il faut que son attraque aille vers la diversification de ses partenaires et les marchés allés où l'intérêt économique de l'Algérie existe partout dans le monde. Parce qu'on est surtout à voir des marchés traditionnels, l'Europe, mais on ne peut pas se contenter que de l'Europe. Il faut aller vers des partenariats stratégiques. Il faut se diversifier sur le plan géographique, mais sauf que le gaz est compliqué à transporter. C'est pour ça qu'il a évolué dans des marchés régionalisés. Mais bon, le gaz peut servir à créer un effet d'entraînement, un effet de levier national. Aller vers des marchés spot ? Les marchés spot sont des marchés qui sont... on est obligé. Aujourd'hui, notre marché, l'Europe... 37,5 milliards de mètres cubes du gaz exporté en 2019, c'était vers l'Europe. Et l'Europe, c'est notre grand marché. Mais le marché européen est aujourd'hui un marché dérèglementé depuis 1995, sous l'égide de l'Union Européenne. Et les marchés spot représentent 70% de ce marché. Et les marchés de spot sont des marchés de court terme. Et on sait très bien, les économistes savent, que quand le court terme coexiste avec le long terme, le court terme oriente le long terme. C'est-à-dire que des contrats de 25 ans, vous avez Engie français ou Naturgie l'espagnol, il a un contrat pour enlever 8 milliards de mètres cubes de chez vous sur 25 ans. Mais ces 8 milliards de mètres cubes, il ne va pas les consommer au web, il va les revendre à des électriciens ou à des industriels. Mais si les industriels trouvent du gaz sur le marché spot, moins cher, ils ne vont pas acheter chez lui. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va revenir vers vous, il vous dit, votre gaz, je n'arrive pas à le vendre. Et il vous dit, on ne peut plus... Il faut réduire les quantités, il faut désindexer par rapport au prix pétrolier. Et on avait eu le cas d'Edison, l'italien, qui avait aplati le russe Gazprom en arbitrage. Parce que l'italien en arbitrage, il avait dit, si j'applique les conditions de Gazprom, je fais faillite. Et la cour arbitrale lui a donné raison. Et ensuite, il a fait la même chose avec l'Algérie. Donc il faut être flexible sur ce marché européen. Mais en même temps, si on vend au prix spot, au prix de court terme, c'est-à-dire qui monte et qui descend, on prend tous les risques. Le risque volume, le risque marché. Mais vous avez d'autres pays aussi qui explorent et qui veulent un peu investir le marché européen. Vous avez les Turcs, qui représentent aujourd'hui une véritable menace pour notre marché également, traditionnel. Le marché européen est convoité. D'abord, les États-Unis, il faut savoir qu'on a 24 millions de tonnes de capacité de liquéfaction. Les États-Unis ont 105 millions de tonnes qui sont en projet. Les Qataris, ils ont 77 millions de tonnes qui sont en train d'accroître, de porter à 100 millions de tonnes de capacité de liquéfaction, s'il vous plaît, opérés par des ingénieurs algériens formés par son attraque. Ça, il faut le savoir. D'accord ? Donc vous avez les grandes menaces, sont Qataris, et les Russes sont en train de doubler leur North Stream, leur gazoduc qui vient vers l'Allemagne à travers la mer Baltique. Le marché gazier européen est ultra compétitif. C'est la bagarre, il est... C'est le plus grand marché de consommation. D'accord. Maintenant, l'Algérie doit... C'est pour ça que je dis que son attraque doit être musclé, et elle doit être soutenue par l'État, soutenue, elle doit être intégrée même dans la chaîne diplomatique, ce que font les autres pays producteurs, de façon à ce qu'elles s'intègrent vers l'aval européen. C'est-à-dire qu'elles vendent aux clients finales européens du gaz, des kilowattheures, des... D'accord. À partir de là, elle va traiter le gaz qatarais, ou le gaz américain, comme une opportunité, et non plus comme une menace. C'est ça l'intérêt. Et l'État doit appuyer son attraque pour qu'elle percute violemment le marché européen, pour qu'elle rentre à l'intérieur. Mais justement, pour la soutenir encore davantage, est-ce qu'il faut sur le plan législatif promulguer les textes relatifs à la loi sur les hydrocarbours ? Oui. C'est important, le plus tôt possible. Il faut aller... Ça permettra d'avoir de plus grands partenaires. D'abord, ça va... L'image de l'Algérie a été brouillée par les cafouillages pendant 15 ans d'une certaine direction du secteur de l'énergie, qui a fait beaucoup de dégâts. Et nous sommes en train de payer les dégâts à travers la baisse de la production et des exportations. On a surexploité les gisements, et on a brouillé l'image avec des changements intempestifs de la législation. Bon, maintenant, la loi sur les hydrocarbures revient vers le contrat de partage-production, qui est une formule largement utilisée dans le monde. sauf que les décrets d'application doivent arriver vite. Parce que, premièrement, il faut que l'image de l'Algérie soit restaurée. Deuxièmement, il faut que Sonatra partage les risques avec des partenaires. Dans notre métier, on dit que 4 fois 25, c'est supérieur à 100. C'est-à-dire que si vous avez 100 millions de dollars, vous n'allez pas les mettre sur le même projet d'exploration. Parce que si vous vous cassez la figure, vous n'avez rien. Vous les mettez sur 4 projets, vous répartissez le risque. Alors, la force de Sonatra qu'aujourd'hui, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que c'est sa ressource humaine, la ressource humaine, malheureusement, qui se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez indiqué, à l'instant, au niveau des compagnies étrangères. Il faut à tout prix garder sa ressource humaine pour ne pas servir les compagnies étrangères. Je vais vous étonner un peu. Je suis de la génération, je suis rentré en 1975 à Sonatra. Et pour nous, Sonatra, c'était une espèce de mystique. On travaillait souvent la nuit. C'était un engagement. D'accord ? Ce qui reste à son... L'esprit, Sonatra, qui fait que Sonatra fonctionne. Bien. C'est le patriotisme, c'est l'engagement de ses cadres. Maintenant, on a passé une période d'un trou d'air où Sonatra a été... Le secteur a été géré par des aventuriers et où Sonatra, ensuite, a connu, depuis 2010, une crise emportée par des scandales, etc. Je ne connais pas une compagnie pétrolière qui a connu une crise pendant aussi longtemps. Bon. Elle a perdu beaucoup de ses cadres qui ont été poussés à partir. Je témoigne. Nous avons été poussés à partir. Elle avait un état-major, elle avait un middle management comparable à celui des compagnies leaders dans le monde. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les scandales de corruption à Sonatra comportaient un grand préjudice à l'image de la compagnie et continuent encore de porter préjudice à cette compagnie ? Bon. Porter préjudice, vous savez, notre industrie, c'est une industrie qui sent le choufre. Les scandales, les pétroliers sont habitués. Ce n'est pas des enfants de cœur. Donc, qu'il y ait eu des problèmes à Sonatra, que ce n'est pas ça. Le problème, c'est que les pétroliers, ils ont besoin d'une visibilité. Ils ont besoin d'une stabilité. Quand on change tous les deux jours de PDG, ce n'est pas sérieux. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Une compagnie pétrolière. Le ministre a assuré qu'il est pour la stabilité. Il faut une stabilité. Il faut une managériale au niveau de la compagnie pétrolière. Il faut une stabilité. Et il faut que Sonatra soit enraciné dans l'université. Et je le dis toujours. Je ne comprends pas comment l'université d'Urgla ne soit pas une université d'excellence en matière pétrolière. Que l'université de Norouat ne soit pas une université d'excellence en matière gazière. Ou que l'université d'Oran, parce qu'il y a Arze, dans le gaz, dans la cryogénie, ou de Skikda. Il y a un problème où Dadrar, il faut que Sonatraque. Vous avez à Hassermel, des docteurs d'État, en géologie, etc., qui rêveraient d'enseigner dans une université. Vous avez à Hassim Souad, des ingénieurs, même des ingénieurs ultra-expérimentés, qui peuvent être de bons professeurs et qui peuvent faire de la recherche dans un cadre universitaire. Il faut une politique totale et intégrale de telle sorte à prendre en charge tous ces aspects-là. Exactement. Et à partir de là, si vous avez une université de Wurgla ou de Norouat qui est une université d'excellence dans les hydrocarbures, vous avez des petites entreprises qui font une vente en matière d'hydrocarbures. C'est comme ça que ça se passe. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit que la recherche scientifique est le premier pilier permettant d'asseoir une transition énergétique que représente aujourd'hui le budget alloué à la recherche au niveau de son attraque par rapport au reste. Je ne parle pas de son attraque, je parle de l'Algérie. Yannick, si on doit considérer le budget consacré à la recherche, il est insignifiant. Alors, vous avez ce commentaire... C'est triste à dire. Yannick, quand vous voyez les ratios recherche sur... je n'ai pas ramené les chiffres mais les auditeurs les imaginent parfaitement mais on est dans les 0, quelque chose ou 0,0, quelque chose. Ça ne représente absolument rien. Alors, vous avez ce commentaire de l'auditeur qui dit j'ai 31 ans, j'entends ce discours depuis que j'avais 6 ans, 4 ans, l'Algérie pour basculer vers l'énergie renouvelable de façon réelle et effective. Il a raison. On dit la même chose depuis quelques années. Il faut une stratégie, il faut une vision et il faut d'abord une prospective. La prospective, c'est le fondement. Elle vient avant la stratégie, en amont de la stratégie. C'est-à-dire, comment sera le monde en 2030 ? Comment il sera en 2050 ? Quelle est mon ambition ? Comment je me vois en 2030 ? Comment je me vois en 2050 ? Et à partir de là, je fixe mes objectifs stratégiques et je mets en action tous les acteurs nationaux et les partenariats pour atteindre ces objectifs stratégiques. C'est-à-dire, en Algérie, quand l'intelligence artificielle, on a commencé à en parler, en Algérie, on a commencé à en parler. Quand les renouvelables, on a commencé à en parler, en Algérie, on s'est mis à en parler. Et encore, il y a en parler. Aujourd'hui, on voit les technologies de l'information et de la communication à qui on doit notre salut un peu par rapport aux prestations qu'on peut avoir à distance. On a pris le train un peu en retard. Alors que l'Algérie, je le dis, la grande richesse de l'Algérie, c'est l'intelligence. C'est une richesse qui est renouvelable. L'intelligence algérienne, elle est au MIT, elle est à Stanford, elle est dans les plus grandes universités, dans les sociétés innovantes, elle est à la Silicon Valley, elle est partout. Il faut la chercher là où elle se trouve. Il faut la chercher, il faut la mettre en réseau. Ce n'est pas la peine de leur demander de rentrer en les mettant en réseau à Kherobaraka. Mais l'intelligence qui est en Algérie, qui s'est sacrifiée, qui fait la chaîne qui est en Algérie, qui est en train de naviguer maintenant dans les embouteillages gaiement. Alors vous avez, c'est diversifier le portefeuille Sonatra et investir les portefeuilles des énergies vertes. C'est important aujourd'hui, vous avez cette question de l'auditeur. Oui, il faut une orientation volontariste vers les énergies vertes. On ne peut pas, en 2011, on a dit 22 000 MW qu'on était tout contents. 2011, on est 9 ans plus tard. En 7 ans, on a fait une révolution. On a fait 500 000, c'est ce qu'on a fait. Donc, il y a quelque chose qui coince là-dedans. Il faut, et c'est pour ça que je dis, Sonatra doit être, il faut un champion, il faut un leader dans la transition énergétique. Alors, autre question de l'auditeur aujourd'hui, quand on parle aussi, c'est-à-dire d'énergie et de transition énergétique, de sécurité énergétique, ce sont des aspects imminemment stratégiques aujourd'hui pour les États, pour leur survie. Est-ce qu'il faudrait aussi mettre en place une politique pour la rationalisation de la consommation de l'énergie puisque nous consommons énormément, ne croyez-vous pas que l'État doit mettre en place une politique pour réduire la surconsommation de l'énergie dans tous les domaines, notamment dans le domaine de la construction des bâtiments énergiques. une fois, j'étais dans une réunion à Orgla, il faisait un soleil de plomb. Il y avait deux climatiseurs dans la salle ou trois qui hurlaient à la mort et ils faisaient une chaleur épouvantable dans la salle de réunion. Pourquoi ? Parce que ça a été construit en partain et donc on a transporté du ciment jusqu'à machin, jusqu'à Orgla, on a transporté du rond à béton jusqu'à Orgla et ensuite, pour que tout ça soit habitable, on a transporté des climatiseurs et on a branché de l'électricité pour faire fonctionner tout ça. Et ça n'a pas marché. Et en plus, ce qui est choquant, c'est que le pic de consommation, c'est le pic d'ensoleillement. Le moment où on consomme le plus, c'est le moment où il y a un problème. Vous savez que l'intensité énergétique de l'Algérie, c'est deux fois celle de l'OCDE. C'est-à-dire que l'Algérien consomme deux fois plus d'énergie pour produire une unité de pays, une unité de richesse. Deux fois plus que la France, que les États-Unis et qu'on a une boulimie énergétique comme dit notre ami Chitour, une ébriété énergétique. Alors, on parle d'énergie renouvelable, on parle de transition énergétique alors qu'on pouvait être un pays leader il y a quelques années de cela alors qu'on a fait tout le contraire. On a abandonné le projet Désertec. C'était une bêtise. Non, le projet Désertec, je ne suis pas un militant, un intégriste de Désertec parce que Désertec, s'il est tourné vers le marché national, je veux bien. Mais si des Allemands viennent construire des centrales à Adarar pour alimenter l'Allemagne, l'électricité qui va alimenter l'Allemagne va venir de Mursel Hadjaj, de Hadjrit Nus, de Cap Djinet, des centrales du Nord. Ça veut dire que les Allemands vont gérer, vont participer à la gestion du système énergétique national. Ça, il y a un problème de souveraineté. Donc, Désertec, oui, mais en condition que la gestion du système énergétique national ne soit pas... Et les Allemands ne mettraient pas leur argent s'ils ne gèrent pas le système. D'accord ? C'est des questions de souveraineté nationale. M. Mourad, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Eh bien, merci et bon courage. Merci.